49 militaires ivoiriens arrêtaient l'armée malienne répond à RFI. La suite juste après le générique. Bienvenue une fois de plus sur nos chaînes d'information en temps réel, African News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont réagi au reportage de la chaîne de radio française RFI qui a indiqué dans son édition de 6h du mercredi 13 juillet que les soldats ivoiriens interpellés au Mali n'ont aucun lien avec l'ONU. Selon le colonel Gezo Amahi Armand, conseiller des opérations extérieures du chef d'état-major général des armées, qui a animé un point presse ce mercredi, c'est le grand étonnement au niveau de l'armée ivoirienne. Ce d'autant plus que le porte-parole de la MINUSMA reconnaît l'existence de cette coopération avec la Côte d'Ivoire. L'officier supérieur des FACI rappelle en outre que les éléments de la section qui doit être remplacée ont été décorés le 10 juin 2021 sur leur base de Tombouctou par le commandant de la force MINUSMA. Pour les FACI, il n'y pas meilleure preuve de la reconnaissance officielle de ce détachement. Toute cette polémique ne devrait donc pas avoir lieu, a signifié le colonel Gezo Amahi Armand. Selon RFI qui cite des sources à l'ONU, le détachement ivoirien interpellé au Mali n'est pas reconnu des Nations Unies. En tout état de cause, l'armée ivoirienne dit attendre une réaction de la société avec laquelle elle traite dans le cadre des opérations NSE. Nous laissons le soin à la société SAS de confirmer l'existence de ce partenariat, a fait savoir le colonel Gezo Amahi Armand, conseiller opérationnel extérieur du chef d'état-major général des armées. Affaire 49 soldats ivoiriens arrêtés, après sa sortie triviale contre l'agent Makoso Kamil se ravise et demande pardon. La suite juste après le générique. Le contentieux qui oppose la Côte d'Ivoire et le pays de l'empereur Sunjata Keta concernant les 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international de Bamako est loin d'être vidé. Au contraire, il continue de faire des vagues. Quant aux autres acteurs touchés par ce conflit comme l'ONU qui gère la MINUSMA, Mission des Nations Unies au Mali, et le ministère allemand de la Défense ont tout donné leur version des faits. Mais au-delà, certains citoyens lambda se sont prononcés par patriotisme sur les réseaux sociaux tels que le révérend Makoso Kamil. L'homme de Dieu n'est pas allé avec le dos de la cuillère, il a sévèrement critiqué les autorités maliennes en les traitant de tous les noms d'oiseaux bien avant le communiqué officiel de son pays. Le père de la Marmaille, comme il aime bien s'appeler, se rend compte d'être allé vite en besogne en portant un jugement sur une situation dont il lui manquait tous les éléments d'appréciation. C'est donc dans un état plein de déplaisir que le pasteur présente dans une récente publication sur sa page Facebook ses excuses au peuple malien et à sa junte militaire. Souhaitons que cet épisode permette au bouillant serviteur de Dieu de s'assagir.